Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la communauté de communes entre Bièvres et Rhône pour étudier la question des déchets ménagers et en particulier la poubelle jaune. Quelles sont les nouvelles consignes de tri ? Et bien c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Ah ben voilà mon chauffeur, Raphaël. Je suis trop content. Toute ma vie j'ai rêvé de monter dans un camion poubelle et enfin je réalise mon rêve de gosse. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors c'est quoi votre métier ? Je suis conducteur de camions ordures ménagères et de tri sélectif. Très bien. Et les nouvelles consignes de tri, ça a changé les choses pour vous ? Ben automatiquement il y a plus de volume. Donc plus de tri et donc plus de recyclage. Voilà. Voilà la poubelle. On va pouvoir aller voir le Reaper en action. Alors Sébastien, comment ça se passe ? Alors moi j'arrive, je regarde le tri, s'il est bon. Tu vérifies ? Je vérifie, voilà. Du moment qu'il est bon, tout va bien. S'il n'est pas bon, je scotche. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe ? Je scotche la poubelle et j'envoie ça au service de l'environnement qui en font le lien avec l'habitant. D'accord. Et la personne voit qu'il y a un scotch et elle va appeler la Comcom pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Parfait, merci. Allez, rendez-vous chez Virginie. On y va. Bonjour Virginie. Bonjour. Donc je viens voir le petit déjeuner. Comment ça se passe au niveau du tri ? Pas de souci, on vient de finir le petit déj' avec les garçons. Donc du coup, ça va être l'heure de débarrasser. C'est eux qui trient à la maison. C'est fini les gars ? Allez, on débarrasse, c'est parti. Ça, ça. Alors, vous me montrez bien. Donc vous avez deux compartiments là dans votre poubelle ? Une partie recyclage. Recyclage. Une partie qui ne se recycle pas, donc qui va être incinérée. Qui va être incinérée. Et le compost. Et le compost. Alors, je vois que vous avez respecté les nouvelles confines de tri. Là, c'est très bien. On a tout ce qui est emballage en résine. Donc ça, c'est les nouvelles règles. C'est pas l'emballage, ça veut dire. Alors, les emballages, c'est en fait tout ce qui est un contenant qui permet de déplacer, de présenter des matières alimentaires ou des produits d'hygiène, par exemple. Donc aujourd'hui, là, tu vois dans ton produit des céréales, du petit déj' ou des biscuits. Ces films-là, on ne les avait pas auparavant. Et maintenant, on va gagner pratiquement jusqu'à 15 kilos de déchets par an qui seront recyclés. Chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'est un grand progrès. J'aimais bien que tu me montres le compost, comment ça se passe. On y va ? Attendez, on va rajouter le thé et le café. Ça va au compost, les gars. Tiens, petit loup. Tu mets les chaussures pour aller au compost. Oui. Ouh, mais il est tout neuf, ce compost. Oui, on a eu ce tété. On a eu ce tété, super. Alors, je vois que c'est très bien installé parce qu'en fait, il est bien au contact du sol. Donc ça permet à toutes les petites bêtes, les verres, les bactéries de remonter. Et qu'est-ce qu'on met dans le compost ? Les épluchures, le thé, le café, les coquilles d'œufs, les épluchures de légumes, la salade qu'on n'a pas mangé, les tronions de pommes. Est-ce qu'on peut mettre des pâtes ? Non. Si, si, on peut. On peut mettre des pâtes, on met des déchets alimentaires, on met en fait tout ce qui va pourrir, tout ce qui va se décomposer. Et ça va permettre de nourrir le sol. Donc on va récupérer à la fin un terreau. Et grâce à ce geste de compostage, on va gagner 30% de déchets. Puisque finalement, dans les déchets organiques, on a 70% d'eau. Donc c'est quand même un petit peu dommage d'aller brûler et de mettre ces déchets en incinération plutôt que de les utiliser en compost. Allez-y. Bon, allez, c'est bon. Retour à la maison. Ah bah tiens, il y a votre maman qui... Allez. Merci Virginie pour votre accueil. On a bien compris les bons gestes de tri. Maintenant, on va suivre vos déchets jusqu'au quai de transfert à Serrière. Pas de souci, à bientôt, au revoir. Bon, on va où maintenant Raphaël ? Maintenant, on va vider le camion à Serrière où toutes les collègues sont assemblées pour partir ensuite à Portes-des-Valences, au centre de tri. D'accord. Ça arrive en camion, ça repart en semi-remorque et du coup, ça évite des transports, des kilomètres et de la pollution. Tout à fait. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne au centre de tri. Ah bah voilà, Marine, bonjour. Bonjour Christophe. Alors où on se trouve ? Ah, à Métripoli, ça porte les valences. Portes les valences. Le centre de tri, pour les sélectives. Je prends mes EPI. Je te donne tes EPI, ton gilet, ton casque et puis on va aller visiter le centre de tri. Donc là, nous, on a la particularité, ici, c'est qu'on reçoit les déchets de 4 collectivités, dont entre Bièvre et Roule. D'accord. Très bien. Donc là, Marine, on est où en fait ? Alors ici, vous êtes dans la zone de réception des camions. Des semi-remorques qui apportent des déchets, qui viennent du quai de transfert de Serrière. Un semi-remorque, c'est combien de tonnes ? C'est entre 10 et 15 tonnes, en fonction de la matière. Et vous en avez combien par jour ? Entre 7 et 9 par jour. Ok. Donc du coup, ensuite, vous avez le conducteur d'engin qui est sur cet engin qui est derrière nous, chargeuse à pneus. Donc il va pousser l'état dans les alvéoles qui sont dédiés à ce flux-là, le multimatéraux qui va dans cet alvéole-là. Et ensuite, il reprend l'état pour aller les charger dans les trémis d'alimentation. Ce qu'on voit derrière, là ? Oui, ce qui est derrière nous, pour alimenter la chaîne de tri. D'accord. Donc là, c'est tout mécanique ? Après, c'est tout mécanisé. Très bien. Vous avez des gens qui sont en bout de ligne pour justement finir, améliorer la qualité, pour préparer la matière première. Ah oui, donc c'est fait à la main, à la fin ? Voilà, pour les usines de recyclage, la matière première pour les usines de recyclage. Et là, on a les bonnes pratiques ? Vous pensez que les gens trient bien ? Alors, bon, vu le tas, non, parce qu'on voit déjà des erreurs de tri. Alors, montrez-moi. Donc, je vais vous les sortir. Donc, tout ce qui est bois, toute cette partie-là, ça, nous, on ne le récupère pas. Vous voyez ce genre d'objet qui ressemble à une tripe de piscine. Ça, c'est pareil. Nous, on ne le trie pas. On ne peut pas le trier sur notre centre de tri. Donc, tous ces gros objets doivent aller en déchetterie. Ok. Donc, ici, on récupère les emballages et les cartons, le papier également. Donc, on rappelle ce que c'est qu'un emballage. Un emballage, c'est quelque chose qui est pour la présentation, pour la conservation ou pour le transport. Donc là, en l'occurrence, le bois et la frite de piscine, ce ne sont pas des emballages et ce n'est pas non plus du carton ou du papier. Christophe, là, je vais t'emmener dans notre collier de caractérisation. Alors, il faut m'expliquer. Caractérisation, c'est quoi ? Alors, les caractérisations, c'est l'échantillonnage des camions qui rentrent. Donc, on choisit au hasard les camions qui rentrent. On fait un prélèvement sur… C'est un sondage. Voilà, c'est ça. C'est pour se rendre compte. On voit si les gens trient bien ou pas. Trient bien, savoir la composition du flux, s'il y a plus de cartons, plus de bouteilles, plus de… Donc, voilà. Donc, mes deux agents font la séparation. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le tri, ils pèsent leur bac. Ça nous donne la répartition de ce qu'il y a dans le camion. On voit les bons et les mauvais élèves. Voilà, c'est ça. Et les biais brés rouges, c'est bien ? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça peut mieux faire. Donc là, on arrive sur les premières machines. On appelle ça des trommels. Ça, ça trie comme des tambours de machines à laver. Vous avez des trous, ça trie en fonction de la dimension du déchet. Donc là, c'est les machines de tête qui nous font la séparation, surtout du papier carton et des bouteilles. D'accord. Après, vous avez, au niveau de tout ce qui sort de trommels, du coup, c'est éclaté sur tout l'ensemble du process. Donc là, vous êtes sur un robot. Ça, c'est, on va dire, la dernière technologie. Alors, ce robot, il fonctionne comment ? Vous avez une caméra à l'entrée de la cabine. Et c'est comme un gros tuyau d'aspirateur. Il va aller capturer le déchet qu'il a vu, qui est pas bon, et l'aspirer. Et le relâcher après dans la goulotte. D'accord. C'est génial. Donc là, on arrive dans la cabine de tri. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de l'humain. Il n'y a pas que des machines. Voilà. Donc là, on travaille en deux équipes. Donc, on a 12 trières le matin, 12 trières l'après-midi. Un conducteur de ligne, deux conducteurs d'engin. Donc, il reste quand même de l'humain, même si les machines font le plus gros du travail. L'humain est quand même important pour bien avoir une meilleure qualité. Oui, on a un poste de contrôle. On a le conducteur de ligne qui vérifie aux caméras les bourrages sur les différentes machines. Et tout le pilotage de la chaîne de tri. Tout est automatisé. Donc, Christophe, là, on arrive dans la zone où… C'est le produit fini. C'est le produit fini. On a le déchet transformé en matière réutilisable pour les usines de recyclage. Nous, on est stock par différentes matières. Comme on peut le voir sur ma droite et au fond, nous avons des balles avec le nouveau flux qui s'appelle flux développement. Mais où on a toutes les nouvelles racines, les barquettes, les pots de yaourt. Donc, tout ça est mis en balle. Ensuite, on a les autres balles blanches. C'est les bouteilles de lait et les bouteilles de laissier. Vous avez à côté les films plastiques. Derrière nous, on a tout ce qui est carton. Un peu plus loin, on a le papier. Le film, c'est nouveau. Les films, c'est nouveau. C'est les nouvelles consignes. Voilà. Donc, ça se recycle aussi. Oui, ça se recycle. Maintenant, ça se recycle. Donc, maintenant, ces déchets qu'on a vus au tout début deviennent des matières premières qui vont intéresser des usines de recyclage, des repreneurs. Donc, tout ce qu'on a recyclé, c'est autant d'arbres sauvées, c'est autant de matières qui n'a pas été gaspillées, d'énergie produite inutilement pour produire du plastique, par exemple. Reproduire du plastique. Avec du carton, on refait du carton. Avec des bouteilles de lait, on refait des arrosoirs. Le film, on refait du film. Super. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la vie est terminée. Bonne suite. Merci. Au revoir. On a un exemple ici de ces matières recyclées qui vont être récupérées par des recycleurs pour transformer la matière et refaire d'autres outils, d'autres objets avec. On recycle la matière. On vient de voir les différentes étapes du tri et du recyclage. Comme on le dit bien souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exemple, à la maison, vous faites votre compost, vous allez recycler la matière directement dans votre jardin. Le tri, ça permet de consommer moins de matière première et donc moins de pollution. Et tout ça, c'est pour essayer de mieux préserver la nature. Alors, à bientôt !